Salut tout le monde ! Bienvenue sur ma chaîne en français aussi. Si tu es ici, c'est que tu veux savoir quel est ton niveau en français en te basant sur le vocabulaire que tu connais. Aujourd'hui, on va explorer les mots-clés pour chaque niveau A1, A2, B1, B2, C1 et C2. C'est parti ! Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, et de partager ton niveau en commentaire. Ça m'encourage vraiment et ça aide la chaîne à grandir. Partie 1, Niveau A1, Débutant Commençons par le niveau A1. Ce niveau est pour les débutants complets. Si tu connais ces mots et expressions, tu es probablement au niveau A1. 1. Salutations de base Bonjour, salut, au revoir. Comment ça va ? Ça va bien, merci. 2. Vocabulaires de base Famille, père, mère, frère, sœur Choses quotidiennes, maison, école, voiture, vélo 3. Verbes simples Être, avoir, aimer, aller Manger, boire, dormir, jouer 4. Frases simples Je m'appelle, je suis, j'ai, en J'aime le chocolat, je vais à l'école À ce niveau, tu peux te présenter, poser des questions simples, et comprendre des phrases très basiques. Partie 2, Niveau A2, Élémentaire Si tu connais les mots suivants, tu es probablement au niveau A2. Ce niveau te permet de te débrouiller dans des situations courantes. 1. Expression de temps Aujourd'hui, demain, hier, matin, soir 2. Vocabulaires supplémentaires Nourriture, pain, fromage, fruits Couleur, rouge, bleu, vert, jaune 3. Verbes courants Vouloir, pouvoir, devoir Regarder, écouter, acheter 4. Frases utiles Je voudrais, ouais Combien ça coûte ? À ce niveau, tu peux commencer à faire des courses, parler de ton emploi du temps, et discuter de tes préférences. Partie 3, Niveau B1, Intermédiaire Passons maintenant au niveau B1 Si tu connais ces mots et expressions, tu es probablement au niveau B1. Tu deviens plus autonome dans la langue. 1. Vocabulaire élargi Travail, bureau, réunion, collègue Loisir, sport, musique, film 2. Expression de fréquence Toujours, souvent, parfois, rarement 3. Verbes avancés Comprendre, expliquer, décrire Voyager, étudier, travailler 4. Expression d'opinion Je pense que, à mon avis, je crois que À ce niveau, tu peux tenir des conversations sur des sujets familiers, raconter des histoires, et exprimer tes opinions. Partie 4, Niveau B2, Intermédiaire avancé Le niveau B2 te permet de parler de sujets plus complexes et d'interagir avec les locuteurs natifs avec une certaine aisance. 1. Vocabulaire technique Technologie, ordinateur, logiciel, application Économie, marché, investissement, croissance 2. L'expression complexe Bien que, malgré que, en revanche 3. Verbes spécifiques Analyser, critiquer, proposer Débattre, négocier, convaincre 4. Expression pour argumenter D'une part, d'autre part, en conclusion À ce niveau, tu peux discuter de sujets concrets et abstraits, et expliquer les avantages et les inconvénients de différentes solutions. Partie 5, Niveau C1, Avancé Au niveau C1, tu possèdes une grande richesse de vocabulaire et une maîtrise avancée de la langue française. 1. Vocabulaire académique Recherche, innovation, éthique Culture, histoire, philosophie 2. Expression nuancée Par ailleurs, néanmoins, en dépit de 3. Verbes sophistiqués Synthétiser, évaluer, interpréter Argumenter, persuader, contester 4. Expression de précision En d'autres termes, par conséquent, en effet À ce niveau, tu peux comprendre des textes longs et exigeants, et exprimer tes idées de manière claire et structurée. Partie 6, Niveau C2, Maîtrise Enfin, le niveau C2 est la maîtrise complète de la langue. Si tu connais ces mots et expressions, tu es probablement au niveau C2. 1. Vocabulaire érudit Dialectique, sémiotique, épistémologie Ontologie, esthétique, herméneutique 2. Expression de subtilité À cet égard, il va sans dire que, cela étant dit 3. Verbes complexes Extrapoler, théoriser, conceptualiser Dialectiser, sophistiquer, transcender 4. Capacité à nuancer Bien que ce soit discutable, il est indéniable que, d'une certaine manière, À ce niveau, tu peux comprendre avec aisance pratiquement tout ce qui est lu ou entendu et t'exprimer de manière fluide et précise. Voilà, nous avons exploré les différents niveaux de compétences en français à travers les mots et expressions clés. Quel est ton niveau ? Dis-le-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a été utile pour évaluer ton propre niveau de français. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, et de partager avec tes amis qui apprennent aussi le français. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur En français aussi. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur En français.